Pris pour des partisans de la première ministre déchue, ces hommes sont roués de coups par une foule en colère. Aujourd'hui, ils veulent venir ici et inciter à l'anarchie. Depuis que nous sommes dans un nouveau Bangladesh, les étudiants et la population en général sont présents et personne ne peut plus causer de troubles. En ce jour anniversaire de la mort du père de l'indépendance, qui n'est autre que le père de Cheikh Hassina, ces partisans ont pour habitude de se réunir devant sa maison à Dhaka. Ayant fui en Inde, l'ex-première ministre les a appelés à venir se recueillir, comme ils le faisaient tous les ans. Mais les étudiants à l'origine du mouvement de contestation qui a provoqué sa chute ont décidé de les en empêcher en formant une barricade humaine. Nous sommes ici pour protéger notre révolution, afin qu'elle ne nous échappe pas des mains. Nous avons appris que l'ex-première ministre fugitive et dictatrice Cheikh Hassina a ordonné à ses hommes de main et à ses milices de se rendre sur le site afin de produire une contre-révolution. La maison du père de l'indépendance, qui fut aussi celle de Cheikh Hassina quand elle était enfant, était un musée, mais elle a été incendiée et vandalisée quand elle s'est enfuie. Sans police en vue, des sympathisants du mouvement étudiant s'en sont aussi pris à des journalistes, dont l'équipe de France 24. Plusieurs hauts responsables du gouvernement de Cheikh Hassina ont été arrêtés depuis sa fuite en Inde. Une enquête a été ouverte contre elle en début de semaine pour meurtre, en lien avec la répression meurtrière des manifestations antigouvernementales. Une équipe de l'ONU est attendue la semaine prochaine au Bangladesh pour enquêter sur cette répression, qui a fait plus de 400 morts.